Bonjour, pour la sixième édition, Alterway et moi-même, on est très content d'être de nouveau dans l'organisation de cette sixième édition de l'Open World Forum qui devient année après année l'événement incontournable et résolument open source. C'est l'événement sûrement le plus fort actuellement en Europe, je m'occupe plus particulièrement de l'organisation de ce qu'on appelle le programme de la partie FINK, la partie forum de l'événement qui va réunir plus de 3000 personnes sur trois jours et FINK ça s'adresse beaucoup aux décideurs, aux faiseurs d'opinion dans le secteur IT, dans le secteur du web et on a un programme qui s'appuie sur une sur un slogan qu'on s'est arrêté tous ensemble qui est vouloir ses pouvoirs en fait et depuis le début en fait vouloir ses pouvoirs faire en sorte que l'open source soit effectivement le pilier et le centre du développement de l'économie numérique telle qu'elle est actuellement et c'est un élément fort puisqu'on sait qu'en France par exemple l'économie numérique autour de l'open source c'est déjà plus de 30 000 personnes qui travaillent dans le secteur c'est 300 PME, c'est des grands intégrateurs, des grands industriels qui utilisent des composants open source, des grands utilisateurs qui s'appuient, qui bâtissent des projets industriels autour de composants open source donc c'est notre point d'ancrage et vouloir ses pouvoirs aussi c'est pouvoir aussi faire en sorte que ce secteur là de l'open source du logiciel libre puisse continuer à croître et qu'il n'y ait pas de vouloir ses pouvoirs faire en sorte que l'on puisse effectivement former plus d'ingénieurs donner la chance effectivement à la fois à nos étudiants et à ceux qui ne sont pas encore dans les zones plus défavorisées économiquement d'accéder à l'économie numérique donc on a tout un trac qui s'organise autour de ça qui est éducation de job and force on s'adresse beaucoup cette année aux étudiants aux écoles parce qu'on sait que l'avenir de l'open source du logiciel passe par effectivement cet apport de créativité mais aussi de compétences qu'on va former dans nos écoles dans nos universités et aussi avec tous les nouveaux modes d'éducation d'éducation inversée par exemple qui se mettent en place vouloir ses pouvoirs c'est aussi et ça ça se traduit dans les faits depuis maintenant deux ans c'est pouvoir mettre inciter effectivement comme le fait par exemple la circulaire aéro inciter effectivement les grands corps d'état à préconiser et à utiliser plus massivement l'open source quand c'est possible c'est aussi faire en sorte que dans les politiques d'achat des grands donneurs d'ordres mais effectivement ces acheteurs là puissent effectivement à appréhender une démarche open source la plus simplement et la plus budgétairement compatible avec leurs exigences donc c'est aussi des stratégies d'achat qui sont à étudier à mettre en place et qui seront aussi beaucoup à l'ordre du jour de nos forums puisqu'on aura des thématiques autour des acheteurs du public du privé par rapport aux offreurs aux industriels du secteur c'est à dire que ce soit des grands intégrateurs des éditeurs petits ou gros et tous les problèmes que ça passe pour une pme de open source d'accéder à des marchés publics ou des marchés des grands marchés privés donc ça c'est un point qui est important c'est se donner les moyens effectivement de concrétiser dans les faits dans la politique d'achat de préconiser de systématiser effectivement la possibilité d'accéder à ces pme à des marchés qui n'était pas possiblement accessible à vendre vouloir ses pouvoirs c'est aussi finalement aussi redonner et ça c'est un des points forts du logiciel libre depuis l'origine c'est redonner aussi et ça rejoint cette problématique de la formation de la recherche de compétences c'est de pouvoir donner la priorité dans notre pays mais aussi partout en europe revaloriser les métiers de développement du développement logiciel qui est la clé de deux des futurs succès à venir vouloir ses pouvoirs c'est aussi effectivement aussi faire en sorte que en france on puisse construire cette économie numérique c'est l'open source contribue fortement et c'est aussi faire émerger en france en europe des champions du numérique qui sont actuellement effectivement existants qui demandent qu'à grossir il faut faire en sorte que tout l'environnement économique l'environnement législatif l'environnement contractuel favorise effectivement l'émergence d'acteurs industriels de taille suffisante en europe en france notamment donc voilà donc on est vraiment sur cette problématique de film cette année il ya beaucoup si d'autres d'autres points qui vont être abordés notamment un point important concernant la le devenir des grandes fondations qui ont boosté depuis maintenant plus de 20 ans le logiciel livre quel devenir quel avenir pour les grandes fondations notamment avec toutes les problématiques d'innovation partagée d'innovation collaborative qui se mettent en place et qui s'organise autour du de la généralisation de l'open source dans toutes les strates des projets industriels de recherche donc c'est aussi un thématique important on vous invite à venir nombreux à ces séances de conférences à cet ensemble de de conférences de tables rondes la première journée sera un ensemble très rapide de conférences et avec un panel d'invités un panel très représentatif de ce qui est actuellement l'open source qui arrive à maturité en france et en europe voilà et on 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 on